Musique Il s'appelle Christine Coulange Et lui c'est Neuchan Manoyan On est des artistes multimédia Moi je voulais soit faire du théâtre, de la musique ou être écrivain Moi je rêvais de grandir, je voulais être grand et avoir mon indépendance Et plus tard après je voulais faire chef d'orchestre Bonjour à vous deux, bienvenue Vous êtes presque des inconnus dans la région Et à l'étranger vous êtes presque des stars, pour quelles raisons ? Bonjour déjà, je crois que le mot est vraiment un peu fort Ce qu'on peut dire c'est qu'on est arrivé en Europe de l'Est Juste après l'ouverture de l'Union Soviétique Et il y avait là-bas une énergie absolument incroyable Et un véritable lien de la jeunesse avec la musique C'est vrai que c'était un moment très fort de découverte De fascination de l'autre Qu'on n'a jamais senti ici le même rapport C'était riche en émotions ? Exact Alors vous êtes installé à Marseille, à la friche de la Belle de Mai Depuis 13 ans, depuis 1993 Et ça commence avec votre travail, c'est parti Musique Alors sur les images de votre travail Est-ce qu'on peut définir des performeurs multimédia ? Christine, Nochan On est en fait entre le cinéma et la musique On joue aussi bien dans des festivals de cinéma comme au Centre Pompidou Ou dans des festivals de musique comme le GMOM à Marseille En fait, dans la performance multimédia, il y a une notion de temps réel C'est-à-dire qu'après une grande préparation, le film et la musique sont en train de se faire en direct Et puis il y a l'éclatement des écrans et des enceintes dans l'espace Ce qui veut dire que suivant où se place le spectateur, il peut voir et entendre des choses différentes Alors qui fait quoi ? On conçoit, on compose et on réalise nos projets en commun Mais bon, au tournage et au montage, il s'occupe des images et moi du son, de l'écriture Et puis en live, il joue des images et moi de la musique Alors maintenant que la forme est dite, passons au fond, c'est sur votre gauche Voilà vos images de la route de la soie, la base de votre travail Pourquoi avoir décidé de partir sur cette route ? En fait, c'est une voie historique d'échange entre l'Orient et l'Occident On a pris la route à destination de Shanghai A la rencontre de musiciens à travers qui on allait découvrir des civilisations étrangères On s'est un peu sentis comme des explorateurs de la fin du XXe siècle Qui prenaient la route à la découverte du monde au travers d'une caméra numérique et de matériel d'enregistrement La musique, on peut dire, a été une manière d'explorer des régions en conflit de façon créatrice Et c'est comme si une espèce de diplomatie artistique nous avait permis de dépasser des frontières politiques, religieuses et culturelles D'ailleurs, on espère que cette histoire sociale du monde se reflète dans nos images au-delà d'un simple regard esthétique Une question d'un internaute, alors est-ce que vous pouvez la lire et y répondre s'il vous plaît ? Quel est le lien entre les personnes rencontrées ? Le lien, le lien c'est certainement que toutes et tous vivent sur des fondements très très différents des nôtres en Occident Le lien c'est aussi, on peut dire qu'il n'y a pas de problème entre les gens, des problèmes fondamentaux Les problèmes naissent de la désinformation, des manipulations politiques, des stratégies de misère Et aussi de la manière dont on raconte au peuple leur histoire Par exemple, en Turquie, quand on a appris depuis trois générations Qu'on a toujours tous vécu ensemble heureux, Kurdes, Turcs et Arméniens Que le Kurdistan n'a jamais existé C'est clair que les indépendantistes kurdes du PKK apparaissent comme des terroristes Quand on n'a jamais entendu parler du génocide arménien, c'est bien difficile de le reconnaître Dans nos questions rapides, on va vérifier si l'Occident est bien le centre du monde Comme ils le pensent, ce que vous avez sûrement entendu Alors, pouvez-vous poursuivre ces phrases ? C'est parti On n'est plus riche en Occident, mais ? Mais ça dépend de quelle richesse on parle On a la télé en Occident, mais ? Mais on n'a pas forcément les bonnes infos sur le monde Il n'y a pas de guerre en Occident, mais ? On va la faire ailleurs On construit des immeubles, mais ? Il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se loger On part en vacances, mais ? Mais on a entendu aux infos cet été que 80% des Français partent en France On a les portables en Occident, mais ? On a toujours autant de problèmes de communication On a les RTT, mais ? Moi, je n'en ai jamais eu, donc je ne peux pas répondre à cette question Je ne sais pas ce que ça donne On va à l'école dès l'âge de 2 ans, mais ? Mais c'est la crèche et pas tout le monde a une place On a la sécurité sociale en Occident, mais ? Ben, espérons qu'on ne va pas la perdre On se souhaite la bonne année, mais ? Bonne année En Occident, on se fait des cadeaux à Noël, mais ? C'est avant tout commercial On poursuit avec des images terribles Inutile de dire ce que c'est Ce jour-là, vous étiez où ? Ce jour-là, on était à Marseille Ça a commencé le 9 septembre Quand on a pris l'assassinat du commandant Massoud Et on a eu l'impression que quelque chose de grave allait se passer Et deux jours après, c'était l'horreur De par vos voyages, vous avez eu ce sentiment-là ? C'est vrai que vu d'ici, le problème de l'Afghanistan restait complètement incompréhensible Quand on était à Peshawar, c'était en mai 1999 On a rencontré un réfugié afghan qui avait combattu auprès de Massoud Contre les Russes et les talibans Et bien, il nous a fallu deux heures d'entretien avec lui pour cerner le problème C'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde a pu prendre conscience De la responsabilité des Etats-Unis dans cette montée de haine Bon, après, il y a l'après en septembre, l'état d'alerte Ça, on l'a vécu sur le vif Parce qu'en fait, on a commencé à penser qu'avec nos visas, nos passeports Et nos cassettes vidéo, on risquait d'être suspecté Deux ans avant, on était en étroite relation avec des Afghans On a bu lutter à côté de chefs talibans Et bien, on est devenu carrément parano Et on a planqué les cassettes Ça fait réfléchir Voilà, vous nous avez amené un objet Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Un globe Un globe qui est lié, pour vous, à une phrase qui va s'afficher Suivant où l'on se place, le monde nous apparaît différemment Cette phrase est inscrite au début du spectacle C'est la seule d'ailleurs Et elle est pour nous très importante Parce que c'est vrai que vu d'ici, vu d'ici, on a l'impression que le monde tourne à notre image et à notre rythme Alors qu'il suffit de se placer ailleurs pour avoir un point de vue radicalement différent Oui, et puis c'est important de penser qu'on vit tous sur la même planète Donc il faut en prendre soin Et surtout qu'elle est à tout le monde Merci, merci à vous deux Merci Notre bilan On aimerait avoir toujours des moyens pour pouvoir se dépasser et pouvoir se surprendre Il nous reste à livrer des messages que les gens nous ont confiés à travers un documentaire, un DVD et un carnet de voyage, une édition Donc le souhait le plus cher aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires et des diffuseurs pour y arriver Sous-titres par Jérémy Diaz